et coucou les copains bienvenue bienvenue dans ce nouveau vlog on est en train de regarder pour faire la vasque de la salle de bain alors j'avais une idée primaire comme beaucoup le savent j'avais récupéré donc je vous l'ai montré dans une vidéo d'ailleurs le tube pvc le contre tube pvc en 200 que j'ai récupéré chez domi je voulais faire une colonne etc et en fait en réalité quand on l'a positionné et tout on s'est dit avec salman c'est pas ça pêche avec le ça pêche avec la salle de bain c'est pas terrible ça fait une grosse colonne au milieu il aurait fallu une colonne qui est coupé style les colonnes en faïence qui sont coupés que vous pouvez couler au mur là elle est ronde totalement ronde donc je suis obligé de la décaler la base qui est au dessus fait 30 cm je suis obligé encore de redécaler pour pouvoir passer la vasque du coup je me retrouve avec le truc aux trois quarts de la salle de bain c'est pas tip top ça m'a regardé sur internet et effectivement on a vu des petits meubles sympathiques de salle de bain alors qu'on va fabriquer bien sûr parce que c'est pas donné non plus donc on va le faire nous on va récupérer les planches les chutes qu'on a de toute façon pour les passer avant de partir je veux pas les ramener j'en ramènerai une ou deux au cas où j'ai besoin d'un morceau de planche mais je veux dire après j'en ai beaucoup 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 à sortir donc du coup on va le faire on va le fabriquer vous allez fabriquer avec nous on va le vernir pourquoi parce que pour l'étanchéité tout simplement on l'avait fait dans le camping-car quand on avait refait la salle de bain j'avais fait un meuble d'angle avec une vasque d'angle etc on avait mis du des lattes du lambris et du lambris que j'avais vernis etc ça n'a jamais bougé ça n'a jamais pris l'eau du coup on va refaire le même système on va faire un petit meuble qu'on accrochera au mur donc un petit cube qu'on va accrocher au mur et on posera la vasque dessus on va essayer de faire ça de toute façon si ça marche pas entre autre chose mais je pense que le résultat va être plutôt pas mal voilà avec les bras arrondis etc ça va faire sympa poursuivre la vasque on a tout qui est là positionné on est en train de regarder avec salma pour vous donner l'idée voilà c'est ça donc le un plan un plan comme ça avec une base qui va tomber dessus la bombe qui va venir c'est le la basque à la planche et là on va faire des retours tout autour un carré avec l'arrondi etc bon on va s'amuser cinq minutes mais bon on va le faire parce que de toute façon quoi qu'il arrive ça sera toujours mieux que ce contre tube pvc là que j'avais trouvé qui est ici et qui me prend beaucoup trop de place dans la salle de bain qui avance donc du coup on va y coller un meuble sous le sous le robinet et comme ça ça va être beaucoup mieux les copains voilà bon encore un peu de travail en perspective on n'arrête pas de toute façon ça c'est des trucs qu'on pourrait peut-être faire sur la route mais tant qu'on est là à l'arrêt autant en faire tout de suite ce qu'on peut faire et puis plus tard on verra ce sera de la finition des machins voilà les copains allez on vous laisse on vous dit à plus tard bisous bisous ça mon chéri c'est à mon coeur j'ai le hockey ouais j'entends on est en train de faire un quai sont là pour cacher les trucs de bon il ya un peu il est un peu tordu si tu veux mais c'est pas là ça va avec le style du véhicule dans le plancher et moi je me suis aperçu de ça en fait une fois que j'ai fini de couper les planches donc j'avais un décalage légèrement en bas bon j'ai préféré la plaquer que ça ne bouge pas mais bon c'est toujours mieux que rien après l'attention et manque la peinture il ya tout ça à peindre encore ça tout ça là je suis en train de faire raccord ici après on viendrait mettre une baguette en aluminium ici pour finir impeccable et puis après là ici on devrait plaquer par une baguette il restera la peinture dessous à faire la peinture là dessous on va finaliser l'arrière là on va se concentrer sur l'arrière et j'apporte du travail à la maison donc la basque de la salle de bain on la fera à la maison que j'ai tout pour le faire j'ai le vernis j'ai tout donc on fera tout là bas voilà voilà les copains un peu de travail en perspective on essaye de s'avancer un peu il ya ce foutu chapeau de poils qu'il va falloir faire aussi la punaise à force de le dire aussi c'est pareil on peut pas partir ça ouais si on prend la pluie c'est merdite donc on va voir on va voir on va se débrouiller on va essayer de trouver une solution pour aller je retourne à mes mesures sinon je vais me perdre et Musique Bon les copains, on est parti faire, alors il y a la fête foraine au Puy-en-Velay, pour un mois, trois semaines, un mois, donc on est venu faire un tour, parce que Salma avait envie des croustillons, alors les croustillons c'est la, vous savez ce que je vous ai filmé juste avant, c'est la grande baraque là où c'est marqué croustillon hollandais, c'est des sortes de beignets en fait, c'est une pâte qui est fermentée, etc, et qui est frite dans le vide, et c'est super bon en fait, à chaque fois qu'ils passent, on fait la razzia si tu veux mon copain, et les beignets aux pommes aussi, ils sont juste magnifiques, ces gens là, ils font ça depuis super longtemps, c'est une vieille maison, et à chaque fois qu'on les trouve quelque chose, quelque part on s'arrête, parce que c'est juste trop bon, voilà, donc si vous avez l'occasion de goûter, chez Albert, parce qu'il doit faire plusieurs fêtes foraines je pense, chez Albert, les croustillons hollandais, allez goûter ça, c'est vraiment une tuerie, voilà les copains, bon nous on va rentrer, parce que j'ai ma vasque à faire aussi, il faut pas que j'arrête de me balader aussi, j'ai que ça à foutre d'aller tirer sur des ballons en peluche, hein, bon, on vous fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard, des bisous, des bisous, des bisous, coucou les copains, bon, alors on est bien rentré, on a mangé un bon beignet, ça ça fait plaisir, ça motive si tu veux, on est rentré, je suis avec ma minette, toujours avec moi, et on est en train de regarder pour la vasque, donc pour la vasque, alors, dans l'idéal, j'aurais voulu, mais j'ai pas le temps, et puis j'ai pas l'argent, pour être franc avec vous, c'est vrai que les matériaux coûtent de plus en plus cher, il aurait fallu que je trouve une planche, j'allais dire une planche de bois naturel, mon dieu, une vraie planche, issue d'un billot, voilà, un truc fait dans le bois, qu'on vernie naturellement, etc, ça fait super joli pour faire des meufs de vasque, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent de m'en trouver, donc du coup, on fait avec ce qu'on a, après, c'est pas dit que ça change pas, mais bon, pour l'instant, on fait avec ça, donc on a pris une planche d'OSB, qu'on va venir vernir quand même, par sécurité, par rapport à l'eau, on l'a coupée, hop, en arrondi, style tablette, et là, je suis en train de, la vasque qu'on a achetée aujourd'hui, qui est là, hop, on a acheté une vasque, donc en fait, c'est un bol mélangeur cuisine, tout simplement, qui est en inox, on voit ma minette dans le reflet, là-bas, coucou, et du coup, on y a fait quoi, on y a percé, hop, un trou, pour mettre l'évacuation, qui sera ici, tac, 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 donc c'est un clic, comme ça, au fond, et on va percer la planche, et on fera descendre joliment, le plus joliment possible, l'évacuation, qui va rester comme ça, pour l'instant, dans un premier temps, après, si on trouve un meuble étanche, de salle de bain, pourquoi pas, si on optimise le système, et qu'on fait un truc avec du bois, un peu plus noble, un peu plus joli, pourquoi pas, pour l'instant, il faut le faire, pour pouvoir partir, donc on fait comme ça, voilà les copains, bon, allez, on continue, moi j'ai d'autres choses à faire, faut que je trouve ma planche d'OSB, maintenant, pour laisser passer l'évacuation, Salma, elle va s'occuper de, elle a acheté un petit mélangeur à épices, ici, donc elle va remplir ses petits pots d'épices, et comme ça, elle pourra faire du pain d'épices, voilà, on vous fait des bisous les copains, on continue les travaux, le jour, la nuit, ici, on s'arrête jamais, tu sais comment ça marche, de toute façon, on fait des fois des 24 ans non-stop, on vous monte pas, mais des fois, c'est chaud, on vous fait des bisous les copains, voilà les copains, bon, on a fini la planche, on a découpé la vase, on a fait un trou, un joli trou à la cycloche, on y a mis le siphon d'évacuation, et donc, pour prendre un profil, voilà, ça donne comme ça, voilà, donc la planche, l'évacuation, on part en dessous, on vient mettre le siphon, et puis on va raccorder, donc le tube PVC qu'il y a dans la douche, et là, voilà, donc je suis en train de regarder, pour voir ce que ça donne, on va peut-être, le plat du bol, en fait, est pas tout à fait plat, donc du coup, je pense qu'on va peut-être venir y mettre un petit coup de colle, pour quand même venir le solidifier un peu, parce que vous voyez, il baille à cause du truc, ou alors peut-être remettre un joint supplémentaire de serrage, on va voir, je vais voir comment je vais faire, donc là, je suis content du résultat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la vasque, et on va passer au vernissage de la planche, de l'étagère, et une fois qu'on aura fait une bonne couche, voire deux couches de résine, de résine, de vernis, à ce moment-là, on viendra tout refixer l'ensemble, et on pourra aller la positionner, pour pouvoir l'installer dans le bus, voilà les copains, bon allez, je vais démonter ça, je vais manger, et puis derrière, je vais attaquer la lasure, et coucou les copains, bon je me suis perché un petit peu, ah oui, il fallait que je me perche aujourd'hui, alors je suis revenu au bus, pour aujourd'hui attaquer le chantier du chapeau du poêle, voilà, au chapeau du poêle, vous avez vu, le toit de la cheminée qui est ici, alors il faut mettre un chapeau, parce que s'il pleut, ça tombe dans le poêle, et puis ça fait du couderon, et puis c'est pas bien, c'est pas bon, ça fait un peu trop de tirage même, parce que ça peut, le vent peut s'engouffrer dedans, le tuyau, etc, c'est pas commun, donc là, j'ai regardé les chapeaux, pareil, les chapeaux, j'ai trouvé des chapeaux à des prix, des en tout concurrents, c'est vraiment très cher, c'est de l'inox, et machin, donc tu payes le prix de l'inox, en gros, et puis des chapeaux ne sont pas super adaptés pour les véhicules, parce que c'est des grosses paraboles, qui font entre 70, etc, les autres, c'est du poêle, pour les poêles à granules, mais le diamètre, c'est du 80, donc on ne trouve pas ce qu'on veut, bref, c'est très compliqué, donc du coup, on a fait, encore une fois, du débrouillage, parce qu'on sait faire que ça, nous, de toute façon, ça nous plaît, donc là, j'ai récupéré quoi, j'ai récupéré un chapeau de boîte, alors c'est de la boîte, c'est du, je sais pas ce que c'est, mais c'est du plastique, c'est du métal, vous voyez, j'ai récupéré un chapeau de boîte, donc ça, c'est des boîtes anciennes qui faisaient à l'époque, maintenant, ils font du plastique, mais à l'époque, les boîtes étaient comme ça, donc j'ai trouvé un petit chapeau comme ça, et on va l'utiliser, on va le modifier pour pouvoir faire un chapeau de poêle, bah oui, bah oui, comme ça, c'est tout gratuit, les équerres, dérivés, c'est fini, voilà, donc le chapeau, il ira comme ça, j'ai eu de la chance, c'est à peu près le bon diamètre, hop, voilà, donc on va faire des pattes pour le rehausser, bien sûr, pas trop haut, et puis ça permettra de faire un chapeau pour pas que l'eau entre à l'intérieur, en plus, j'ai de la chance, c'est la forme d'un chapiteau, donc du coup, il est incliné, donc l'eau est le cool de l'autre côté, c'est impeccable, voilà, on va s'appeler à ça, les copains, on va faire du tutoriel desmerdetois.com aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec, la minette est rentrée dans le bus pour ranger, parce qu'on est bientôt sur le départ, J-7, comme je vous ai dit, donc il faut commencer à ranger tout ce qu'il y a à ranger, remettre en place ce qu'il y a à remettre en place, la minette, elle est repartie à fixer les caissons, les machins, grands coups de visseuse, c'est comme ça, elle a acheté des bocaux pour mettre ses petites affaires et tout, bien, c'est impeccable, et nous, on va attaquer le chantier du poêle, allez, c'est parti, il faut que je fasse du perçage, du rivage, du riftage, du riftage, un peu de ponçage pour qu'on puisse enlever ça, je ne veux pas laisser ça, ce n'est pas un cirque, un Corleone, si tu veux, c'est un bus, sérieux, donc il faut que j'enlève cette couleur-là, il passe un petit coup de papier, et puis je lui mettrais un petit coup de bombe noire, et puis voilà, ça fera le taf, on croise les doigts, allez, copains, on y va, c'est parti, bon, alors, pour faire le chapeau, alors, j'ai pensé, j'ai pensé avec ma tête, on verra si ça marche, si ça ne marche pas tant bien, on trouvera une autre solution, donc ce petit couvercle de boîtier là, j'ai pensé vraiment un petit peu là, pour que ça puisse adhérer, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça, des petites pattes droites comme ça, qu'on va venir fixer comme ça, en trois points, un, deux, trois, avec des rivets pop à l'intérieur, tac, et puis pareil, dans le conduit de la cheminée, on réglera à hauteur, là où je veux le tomber, on percera, pareil, paf, paf, et on fera des rivets pop, comme ça, normalement, ça doit fonctionner, et j'ai pris des longues, pourquoi ? Parce que si jamais il faut les tordre un peu pour pouvoir accéder aux tuyaux, pour pouvoir que ce soit un peu plus commode à régler, etc., enfin bref, on va se débrouiller de toute façon, les copains, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon les copains, ça y est, hop, on a fini la première installation, donc la première installation, c'est les pattes qu'on vient fixer sur le chapeau, là maintenant, on va passer à la deuxième installation, c'est-à-dire qu'on va fixer les pattes du bas, au niveau du poil, on va aller tester ça tout de suite, il faut que je grimpe, il faut que je prenne mon mètre, tout ce qu'il faut, pour ne pas redescendre à chaque fois, la perceuse, etc., et puis je vous montre après, une fois que c'est fini, parce que là, je suis en équilibre, ça va être un peu galère, donc du coup, je vous montre une fois que c'est terminé, et puis après, on viendra mettre un petit coup de bombe noire, pour le peindre, et puis voilà, puis on fera avec, comme on dit, c'est parti ! A plus tard les copains ! Ça y est les copains, on a fini le défi, le défi bricolage, ça y est, c'était un défi monstrueux, non je rigole, non mais c'est toujours bien de, moi j'aime bien, j'aime bien trouver des astuces en fait, pour éviter d'acheter, acheter, 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 déjà, parce que forcément, on n'a pas forcément les moyens de mettre 70 euros dans un chapeau, je préfère les mettre ailleurs, et puis en plus de ça, ça aide à faire, travailler son imagination, tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer comment c'est fait, comment c'est fini, je ne sais pas si on le verra, sinon je vais monter un petit peu, hop, je vais peut-être monter à l'échelle, attendez, comme ça on verra peut-être un petit peu mieux ce que j'ai fait. Voilà, donc voilà, on l'a pas en noir, je vais y mettre une deuxième petite couche, et ça fait plutôt pas mal, ça fait plutôt pas mal, voilà, ça fait le taf, moi je suis content, maintenant il faut voir, il faut tester, il faut voir avec la pluie, il n'y a pas de problème, mais je pense que normalement, il n'y a pas de problème, normalement ça va le faire, on a mis deux rivets de sécurité, au cas où, pour pas que ça bouge, pour pas que les barres, elles bougent comme ça entre elles, et moi je trouve franchement que le résultat est vraiment pas mal, je vais mettre ma deuxième petite couche là-haut, et puis on verra, à la longue, à l'utilisation, on verra. Maintenant on va s'attaquer à l'arrière du bus, ouais c'est speed, je suis désolé, mais aujourd'hui il faut donner, donner, parce qu'il ne reste pas beaucoup, une semaine, donc là je suis en train d'attaquer l'arrière, finition, petite finition, les baguettes en alu à recouper, machin, etc., de la peinture pour le dessous, la peinture pour les parements sur les côtés, j'avais du noir qui me restait de la cuisine, donc du coup j'ai trouvé du blanc, du beige, je ne sais plus, bref, en glycéro, j'ai mélangé, ça m'a donné du gris, un gris assez foncé, un peu anthracite, un peu comme le sol, donc du coup c'était l'effet recherché bien entendu, donc je vais faire la peinture de tout ce qui est intérieur, et puis après on viendra fixer les baguettes en alu pour la finition, etc., je ne sais pas si je vous avais montré le petit coffre que j'avais fabriqué, je vous le montrerai pour cacher les tuyaux, etc., on a fait un petit coffre, bon, c'est juste pour cacher, mais bon, c'est déjà pas mal, là il faudra le peindre, il faudra que je rachète de la peinture par contre gris perles, parce que je n'en ai plus, mais on va la prendre en partir, parce qu'on l'achète dans un magasin et il n'y en a pas partout dans toute la France, du coup il faudra peut-être partir avec si on n'a pas le temps de la faire, au moins on l'aura, on la fout dans une soute, et quand on voudra faire la peinture, on la fera. Voilà les copains, allez moi je continue, daï daï, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond, il faut avancer, là il n'y a pas le choix, des bisous, à plus tard. Bon ben voilà, c'est caché, c'est prêt à peindre, et ben on est là, c'est parti, on va passer à ce qu'il y a à faire, et puis je vous montre, vous visualisez bien, parce que je vous montrerai le même résultat d'ici, vous verrez ce que ça donne, peut-être interrogation, peut-être faire ça, je ne sais pas, on va voir, peut-être faire elle pour pas, je ne sais pas, on va voir, on va déjà faire ce que j'ai à faire, et puis après on verra, il ne faut pas être dessous le meuble, etc., mais on vous montre ça tout de suite après les copains, allez à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Bon, bon, bon les copains, ça y est, on est revenu au bus aujourd'hui, alors aujourd'hui, on a fait pas mal de choses, on a couvri un petit peu, mais bon, c'est pas grave, on vient en fin d'après-midi pour continuer 2-3 bricoles qu'on a à faire, alors on a fini la première couche, hop, de l'entrée en gris, il faut en faire une deuxième petite couche, donc ça c'est le gris, je rappelle que j'ai mélangé avec le noir qui me restait, et puis un peu de crème qui me restait quelque part, et l'arrière ici, hop, voilà, l'arrière ça donnera ça, avec la petite baguette de finition qu'on a mise, etc., etc., donc voilà l'entrée générale, il restera ce pan de mur à faire en deuxième couche au niveau du gris perle, et puis celui-là à faire aussi, qu'on fera d'ailleurs pas là parce qu'on n'a pas le temps, donc on le fera sur la route, ou quand on aura le temps, voilà les copains, donc on va s'atteler à ça, on va finir ça, et puis quelque chose que je ne vous avais pas montré, que je vous avais dit que je vous montrerais, et que je n'ai pas fait, voilà, bon, je vais le faire maintenant parce que je suis dehors, on a fait la peinture des jantes, voilà, on a fait la peinture des jantes, parce que les jantes étaient vraiment dans un sale état, du coup on n'a pas les jantes en noir, après peut-être que par la suite, je mettrai, je vais voir, je mettrai peut-être des enjolivers, si j'en trouve des plats, ou je ne sais pas, on verra, le résultat est vraiment pas mal, franchement je trouve que ça fait propre déjà, ça fait un peu plus propre que ces jantes un peu galeuses, qui étaient toutes rouillées, et puis voilà les copains, voilà ce que ça donne, mais de toute façon, on continue, et puis on affinera de toute façon au fur et à mesure, il me reste ma calandre aussi à remonter, que j'ai repeint en noir aussi, la calandre de devant, avec le pare-choc qu'on avait repeint, du coup il faut que je la remonte, il faut que je la revisse, il faut que je la remboulonne, etc, et puis aussi on va s'atteler derrière, au nettoyage des soutes, parce que j'ai pas mal de choses, que je ne vais plus utiliser du coup, les barres en alu qui me restent, une fois que j'aurai tout fait, voilà, et puis il faut que je range mes soutes, en priorisant un petit peu, ce que j'emmène, ce que j'emmène pas, parce que j'avais quand même gardé des trucs pour les travaux, etc, des rouleaux de peinture, des machins, des gaines, donc voilà, on va faire ça aujourd'hui, on va continuer, et puis bientôt le départ, ça y est là on est à quoi ? J-4, donc J-5, donc voilà les copains, sous le beau soleil d'Auvergne, on va continuer ça, c'est parti les amis, et qu'est-ce qu'elle fait Maminette ? C'est pas le frigo, elle est en train de nettoyer le frigo, on est venu apporter les affaires au bus tout à l'heure, on a commencé à re-remplir un petit peu les affaires, etc, du coup on a re-rempli un peu le congèle, la Salma elle est en train de nettoyer un petit peu le frigo, pour pouvoir ranger les affaires, on a rempli les coffres aussi, on a rempli les coffres avec des affaires, les coffres du milieu là qu'on avait fait là ici, et puis on a fait 2-3 bricoles, on a fini la peinture, on a fini les baguettes en aluminium, bref on a fait pas mal de choses, même là-bas, attends ma minette, on a juste fait les contours aussi là ici, les contours en aluminium, la peinture, le retour, là-bas on a fait un peu de finition, ça fasse un peu propre, je vais vous montrer ça un peu plus comme ça, hop voilà, donc on a fait la deuxième couche, bien propre, bien lisse, la baguette en aluminium qu'on a remis ici, la baguette en aluminium qu'on a remis là-bas, et puis là on a fait un peu de finition, pour que ça soit un peu raccord, voilà, on s'est bien amusé, il a fallu en faire un peu, maintenant l'objectif c'est quoi, l'objectif ça va être tout simplement, de finaliser au plus vite, ce qu'il y a à faire, j'ai remonté la calandre aussi, je ne vous avais pas montré, parce qu'il fait nuit, j'ai remonté la calandre, qu'on avait repeinte avec Jean-Marc, la grille devant, il me reste une jante à peindre, de l'autre côté à l'arrière, il me reste 2-3 trucs à faire, au moment du bricolage, trier mes soutes aussi, très important, il faut que je trie mes soutes, parce que j'ai encore énormément de bazar, à ranger dans les soutes, ranger l'outillage, etc, se préparer à repartir, il faut que je remplisse ma bouteille de gaz, il faut que je remette en place mes circuits, je mette une petite pastille de Javel, parce qu'il est resté un petit peu à l'arrêt, du coup on va y remettre une petite pastille de Javel, on va remplir l'eau, et puis voilà, après on sera le départ dans pas très longtemps, en réalité, ça sera soit aujourd'hui, on est vendredi, donc soit aujourd'hui, soit demain, ça dépend de ce qu'il nous reste à faire, voilà les copains, bon, dans l'ensemble, on a à peu près tenu le challenge, je crois bien Minette, qu'on a tenu le challenge, qu'on s'était fixé en rentrant, rénover la cuisine, faire les coffres au milieu, qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre, je ne sais plus, après la déco, c'est petit à petit, ouais la déco après c'est petit à petit, mais bon, on a tenu, moi je trouve le challenge, qu'on s'était fixé, donc c'est plutôt pas mal, et on repart vraiment le confort, parce que du coup on a les rideaux, on a machin, Magnette, tu dis bonjour, mon copain, bon, fais bisous, bon, c'était à eux, qu'il fallait faire bisous, voilà, non, c'est tenu le challenge, voilà, moi je trouve qu'on est plutôt pas mal, ah oui le poil à bois, qu'on s'était fixé aussi, voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à repartir vers d'autres aventures, et puis continuer la vie de nomade, reprendre la vie de nomade du coup, parce que bon, c'est vrai que, quand on s'arrête comme ça, pendant un petit temps, c'est reprendre des habitudes, etc., c'est pas la même vie en réalité, voilà, moi je préfère la vie de nomade, c'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup moins fatigant, d'ailleurs, je vous invite, si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, ou mettez tout en oeuvre pour le faire, parce que de toute façon, ça va être la merde dans pas longtemps, je te le dis, encore un an, et dans un an, c'est une catastrophe atomique en France, et en Europe, donc, commencez à prévoir le coup, les gens qui ne veulent pas bouger, machin, faites attention, faites attention à ce qui va se passer, ça va être très compliqué à mon avis, je pense que dans les années à finir, on va revenir un peu plus au, comment dire, à la vie un peu plus basique et primaire, parce que je pense qu'on s'est privé de pas mal de choses, c'est triste, mais c'est comme ça, il faut y faire ça face, pardon, et il faut commencer bien sûr, à se préparer dès aujourd'hui, voilà les copains, on vous fait des bisous, on vous dit à plus tard, nous on va continuer un petit peu de ranger ce qui est à ranger, ma minette a trouvé des noix caramélisées, c'est pas mal, c'est trop bon, c'est pas mal, c'est des noix caramélisées, et puis voilà, on fait des bisous, on vous dit à plus tard, bisous, 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 bon les copains, ça y est, on est revenu dans le garage, il faut continuer les travaux, alors, vous vous rappelez, j'avais commencé à faire la planche de la vasque, je l'ai vernis, j'ai mis deux couches, alors le vernis, c'est super long asséché, pour que ça peine être bien dans les pores, etc., c'est pas pour un souci décoratif, c'est surtout pour un souci d'étanchéité, comme je vous l'avais dit, j'ai fait ça déjà dans le camping-car qu'on avait à l'époque, et c'est vrai que j'avais fait toute la salle de bas, et même le sol en bois, avec le vernis à bois, et on n'a jamais eu un problème de pourrissement du bois, d'étanchéité, etc., donc on a repris le même principe de fonctionnement, je suis désolé, la lumière c'est pas type top, je vais le trouver comme ça, donc on a pris le même principe qu'on avait fait sur le camping-car, je vais vous montrer ça, là je vais passer à l'assemblage, je vais le faire ce soir, comme ça demain matin, ça sera sec, et on pourra le poser dans le bus, voilà tout simplement, donc je vous montre ça, je tourne la caméra tout de suite, bon voilà la fameuse planche, donc c'est de l'OSB qu'on a pris, tout simplement de l'OSB, qu'on a coupé en arrondi, ça vous l'avez déjà vu, et on a mis du vernis, une lasure tout simplement, une lasure pour dehors, qui est comme ça, qui a bien pompé, qui est bien sèche, le petit bol mélangeur, qu'on avait la dernière fois découpé, hop, qui est ici, et puis donc le siphon qui est là-bas, donc là en fait le but du jeu, c'est de faire de l'assemblage, coller la vasque, enfin le bol, qui va devenir une vasque d'ailleurs, et puis faire un petit peu d'étanchéité, et puis après on viendra y fixer, le contre-écrou dessous, pour bien tout écraser, on laissera tirer jusqu'à demain, et puis après on viendra fixer, le comment ça s'appelle, ça, on viendra fixer ça après, le siphon pardon, en dessous, et puis on viendra raccorder avec nos tubes, qui montent de la salle de bain, le tube d'évacuation d'eau, qu'on viendra fixer comme ça, voilà, donc on va faire ça, et puis je vous montre le résultat, quand c'est fini, voilà les copains, et bisous, bon voilà c'est fait, la vasque elle est collée, on a mis le système d'évacuation, au fond, alors c'est un clips, hop, tac tac, tac tac, voilà, la vasque est collée, et donc on a mis le contre-écrou, donc par dessous, avec le joint, pour pouvoir serrer tout ça, que ça prenne bien la colle, etc, donc voilà, on va la laisser sécher, cette vasque, toute la nuit, pour qu'elle soit bien 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 sèche, au niveau de la colle, qu'on a mis sous le bol, et puis du petit joint de silicone, qui est en dessous, pour l'étanchéité, et puis demain, normalement, normalement si tout va bien, demain on va le monter au bus, voilà, on va le monter dans le bus, avec des petites équerres, alors j'en avais récupéré des comme ça, hop, j'en avais récupéré des comme ça, mais je ne l'ai pas trouvé super terrible, en triangle, j'en ai trouvé en carré, donc je les ai laissé au bus, mais le principe, c'est quoi là ? Ça, ça vient dessous, et puis ça viendra supporter la tablette, qui est fixée au mur, voilà les copains, on a fait une vasque, pour pas cher, pour 6 euros, le saladier en inox, il vaut 6 balles, et puis après, de la planche et de la récup, des chutes qu'on avait, et puis tout ce qui était, petit truc de plomberie, c'est de la récup, enfin c'est de la récup, c'est Xavier, c'est Xavier qui nous l'avait envoyé, ça dans le carton, où nous avons envoyé plein de trucs de plomberie, et du coup, on a récupéré, le siphon, et puis le petit, et puis ça là, voilà les copains, donc merci à Xavier, qui nous avait fait un beau cadeau, nous avons envoyé pas mal de choses, des coups dans PVC, etc, merci, merci, merci les copains, voilà, on vous fait des bisous, et puis on a hâte d'être à demain, pour fixer ça, pour voir ce que ça donne, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, de finir cette salle de bain, ça y est, ça a presque fini, il restera 2-3 bricoles à faire dedans, dont les cornières en PVC, à l'angle de la douche, du côté couloir, mais ça, il faut trouver des cornières en PVC, qui sont assez larges, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé 3 cm, je crois maximum, et là, il me faudrait presque du 6, donc je vais voir ce que je vais y mettre, c'est un peu mieux, quand on sort de la douche, et qu'on ait un peu les mains mouillées, au lieu de mettre les doigts directement sur l'OSB, mais voilà, sinon, on ne touche pas les murs, voilà les copains, on vous dit à demain, on fixera ça, et puis voilà, on va aller boire le café maintenant, allez, on retourne dans le bus ce soir, on travaille en nocturne, salut salut, on travaille en nocturne, nous, on fait les 3 et 8, donc on est venu pour faire quoi, plusieurs choses, ranger, continuer de ramener les affaires du bus, dans le bus, et puis fixer la tablette, on a fabriqué la petite vasque, donc on est en train de prendre les dimensions, pour pouvoir la caler, prendre les dimensions, faire bien attention, de percer pour les pattes, c'est des pattes comme ça, que je mets des écarts, c'est même pas des pattes, c'est des écarts que j'ai acheté, donc bien faire gaffe, de mettre des équerres, au bon endroit, pour ne pas percer un tuyau derrière, ça, ça serait con, donc si tu veux, il faut tout calculer quand même, après on avait réfléchi intelligemment, parce qu'on avait mis, en fait, derrière les fixations des rosaces, en fait, les tuyaux descendent tout droit, donc si tu vois la fixation de la rosace, c'est le tuyau qui passe derrière, qui descend, donc on va décaler, à 10 cm, à peu près, de la tablette extérieure, comme ça, on est à peu près tranquille, et puis surtout, mettre les trucs bien à l'endroit aussi, parce que t'as un côté qui est plus long que l'autre, un côté qui supporte plus de poids, comme ça, pas comme ça, tu peux le mettre comme ça aussi, mais bon, donc voilà, on va faire ça les copains, je vous montre ça après, quand c'est fini, et puis voilà, puis on continue, on fait des bisous, je vous dis à tout à l'heure, bisous, bon ça y est les amis, on a réussi la mission, vasque, ah oui, on a fait ça avec 3 bouts de ficelle, je te le dis tout de suite, mais bon ça marche, c'est l'essentiel, on aime ça, on aime ça la bricole, on va vous montrer ce que ça donne les copains, moi je suis plutôt fier de moi, mais j'aime bien, bon après, j'avais un peu peur en fait pour le bois vernis, parce qu'on n'a pas du tout mis de bois, enfin on a mis du bois, mais je veux dire, on a peint des couleurs un peu vives, donc j'avais un peu peur que ça pêche, dans le camping-car qu'on avait, non, parce que dans Cookie, on avait fait toute la salle de bain, dont Calbotti en bois, en bois vernis, façon sauna, voilà, ma minette, elle a raison, elle met des astérisques, donc façon sauna, donc ça pêchait pas, et là j'avais un peu peur, et puis finalement, non, je dis c'est pas dégueulasse, et puis je vais mettre, comment on appelle ça, un Calbotti, un Calbotti en bas, sur le carrelage, pour rappeler un peu, donc le meuf de la vasque, un truc en tec, un peu tu vois, et comme ça, ça fera sympa, et surtout, quand on ira dans la salle de bain, pour se laver le visage le matin, etc, faire la toilette, on n'aura pas, voilà, à être sur le carrelage, on n'aura pas à se mettre sur la cuisine, on aura un truc, je vais vous montrer ça les copains, bougez pas, je tourne la caméra, ce sera plus pratique, et voilà le résultat les copains, voilà, la petite vasque, la petite vasque, la petite vasque, avec le petit immeuble, ben voilà, pour ce que je se dis, 6 euros, la vasque, le bol mélangeur, avec le système d'évacuation, etc, regarde ma minette, ferme, fait un test, en direct live, au lieu de couper les poils du rideau, il t'a rien fait ce rideau, laisse-toi tranquille, il y a des facs qui dévassent, et voilà, la petite vasque, pour laver le visage, on va y rajouter une petite vitre, il y en a des pas chères là, des petites vitres autocollantes, qui se collent, on en avait dans le camping-car, d'ailleurs des rondes, donc on va en rajouter une, pour pouvoir avoir accès le matin, à un miroir, et puis voilà, puis moi je suis super content du résultat, et normalement, si on se met comme ça, vous avez à peu près, la visibilité de la salle de bain, avec le tulle qui descend, voilà, qui est du coup droit maintenant, et qui fait un petit peu plus rangé, on va dire, voilà, avec ces petites équerres qui vont pas mal, voilà les copains, moi je suis assez content, on a eu une semaine super productive, moi je trouve qu'on a quand même, pas mal avancé, par rapport aux choses qu'on devait faire, en dernières instances, on va dire, et c'est plutôt pas mal, on a fait ça, je vous ai pas montré aussi, parce qu'on a eu plusieurs réflexions, enfin des réflexions, des remarques, dans la dernière vidéo, ouais quand même, tu vas quand même mettre quelque chose, entre les lattes, entre les raccords du lat du plafond PVC, parce que ça fait dégueulasse, bah oui voilà mon copain, on y a mis un raccord là, tu vois mon cousin, qu'on y trouvait pas les barrettes, hantées là, pour y filer dedans, on a été obligé d'aller chercher, chez mon cousin chinois, pour mettre ça, finition, c'était déjà en commun, pendant un moment, on avait vu que ça venait de, de Chine, c'est quoi la ligne, de, 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 donc voilà, donc du coup, du coup on a mis ça, c'est du scotch de finition, c'est plutôt pas mal, bon alors c'est, voilà c'est du scotch, voilà ça scotch, et puis ça fait un petit raccord, alors de près quand on regarde, bien sûr, bah ça se voit que c'est un peu, pareil, c'est pas raccord, mais de loin ça fait pas un gros trou dégueulasse au milieu, voilà les copains, on vous laisse pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'oublie pas de mettre des pouces, des commentaires, si t'es pas abonné tu t'abonnes, si t'es abonné tu rappuies pas sur le bouton abonné, sinon ça désabonne, et oui, donc surtout si vous êtes abonné, c'est abonné, il n'y a pas de problème, on vous dit, bah à dimanche, ah oui, j'ai oublié de dire mon cousin, vidéo spéciale dimanche, dimanche vidéo spéciale, je vous dis pas quoi, je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, vidéo spéciale dimanche, vous verrez ce qu'on a à vous dire, je suis sérieuse, on va faire une petite vidéo dimanche, et on vous donne rendez-vous dimanche, voilà, pour le reste, c'est fini, et puis on vous dit à plus tard, à bientôt, à bientôt, à bientôt la dinguerie, à bientôt sur les routes, à bientôt, à bientôt en vidéo, à bientôt en message, à bientôt mon cousin, à bientôt, vous faites des bisous, bisous bisous, Sous-titrage ST' 501